Ce soir on est très heureux d'avoir avec nous cinéaste Bertrand Mandicot et l'essayiste à comme-t-il ment. Vous voulez les applaudir ? On peut les applaudir déjà. Ça met tout le monde en confiance. Je fais un petit rappel, une petite bio express si vous le voulez bien parce que moi j'imagine toujours qu'il y a des gens qui viennent ici et qui ne vous connaissent pas forcément. Bertrand, tu es un auteur cinéaste qui expérimente dans ses films le mariage des genres. Pour ceux qui connaissent son cinéma, il n'y aura aucune surprise. Tu développes une écriture et un style onirique singulier, un alliage formel et narratif non naturaliste. Tu as fait une quarantaine de courts métrages qui ont voyagé dans de nombreux festivals. Et ton premier long métrage en 2017, Les garçons sauvages, permet d'accéder à une sorte de visibilité comme ça. Beaucoup de gens ont redécouvert tes films précédents. Je t'avais fait venir pour After Blue la dernière fois, je crois. Voilà, c'est ça. Ton second long métrage 2022. Et puis ton dernier film, Conan, la barbare. Mais je crois que j'ai le souvenir du tournage auquel tu avais assisté ou tu avais participé. Pacum peut-être, Conan, la barbare ? Non, 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 non. Non, je n'ai pas participé au tournage de Conan, mais j'ai participé au tournage d'un autre film de Bertrand qui est lié à Conan, qui est en cours de montage. Tu peux en parler si tu en as envie. Bien sûr, qui est La déviante comédie, qui est un film que j'ai tourné aux Amandiers et qui est En attendant Conan. En tout cas, c'était En attendant Conan. Et Pacum joue, apparaît dans ce film, ce qui devait être un spectacle au départ. Et puis également, tu apparaît d'une façon plus fugace dans un autre film qui est Petrouchka, qui est mon adaptation filmique du Petrouchka de Stravinsky. D'accord, ok. Alors Pacum, je te présente. Si tu veux. Si, oui. Donc tu es écrivain et vidéaste. Tu es un ancien collaborateur de Rock & Folk, de Chronic Art. Tu participes à l'émission Mauvais Genre sur France Culture. Toujours ? De temps en temps. De temps en temps. Et tes dernières publications, donc La main gauche de David Lynch. Ah non, c'est très vieux. C'est très vieux, hein. Pourquoi j'ai dit récente ? Je ne sais pas. Je pense que tu as trouvé une vieille bio. Parce que Rock & Folk, c'était il y a 20 ans, Chronic Art. Je ne sais même pas si vous étiez nés. D'accord. Excuse-moi, mon frère. Mais on n'est pas si vieux que ça. Vraiment, pour être plus simple, je collabore à Blast. Voilà, d'accord. Le média Blast sur Internet. Vas-y, mais tu vas faire toi-même ton état. Voilà, je vais faire moi-même un bio. Où j'ai deux programmes en parallèle. L'un de cinéma qui s'appelle La fin du film. Et l'un qui est une alternative au roman national qui s'appelle L'Empire n'a jamais pris fin. Mes dernières publications de livres, c'est Le secret de la société au PUF. On va avoir. Et auparavant, c'était Infernet chez Florent Masso. Il y avait quand même l'enquête infinie. Et l'enquête infinie, il y a trois ans. D'accord, voilà, c'est ça. Absolument. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, parce que... Sinon, j'étais parti... Mais oui, non, non, on partait de trop loin. On partait de trop loin, je suis d'accord avec toi. Donc, pourquoi je vous fais venir ? Parce que, ben oui, voilà, venons-en à Déviation. À Déviation qui est un objet assez singulier. Et je suis très heureux de, voilà, de vous recevoir pour ce double ouvrage qui est édité aux éditions Anima. C'est Vincent, Vincent Capès, qui est, voilà, la cheville ouvrière, on peut dire ça. Donc, Vincent, moi, j'aurais aimé que tu nous dises quelques mots quand même sur ce projet, cet objet, cette envie, quoi. Bonsoir, lève-toi et viens prendre ma place. Pas longtemps. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venu si nombreux. En quelques mots, en fait, du coup, moi, je suis réalisateur plutôt de films de montage, collage, voilà, ce genre de choses. Je suis collagiste aussi. Et c'est une pratique que j'aime beaucoup et je le fais, je l'ai un peu généralisé sur tout ce que je fais. C'est-à-dire autant dans des événements, quand j'ai des cartes blanches, je fais des espèces de trucs un peu transdisciplinaires. Ou alors, voilà, dans des expositions, quand je fais curateur, j'aime bien faire communiquer, raisonner les œuvres et les artistes ensemble. Et du coup, en fait, j'ai rencontré Bertrand 2011, Bro in the Box, je crois, un truc comme ça. Et le travail de Paco, tout petit peu après, je dirais, 2013, lors de Pop Yoga, c'est ça ? Et du coup, évidemment, j'ai tout de suite vu des espèces de ponts. Je me suis dit, tiens, je ne sais pas s'ils se connaissent, enfin. Et la première fois, en fait, que je les ai fait collaborer, c'était du coup en 2014, pour le centenaire de William Burroughs. J'avais organisé, je viens de Nîmes, en fait, une expo là-bas, en fait, tout un mois, en fait, avec des performances, tout ça. Et on avait édité une petite boîte en fer, édité à 100 exemplaires, avec plein d'artistes qui avaient participé. Du coup, on avait pris un petit texte, issu de Pop Yoga, d'ailleurs, ou pas comme par William Burroughs. Et Bertrand, qui à ce moment-là, commençait des espèces de collages qu'il allait donner plus tard, les Garçons sauvages, en fait, d'une certaine façon. Alors, c'est pas des collages... Excuse-moi, je... Non, non, mais c'est pas des... Alors, des espèces de... Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, 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 c'était des collages préparatifs qui m'aident à travailler mes films. Donc, c'était les prémices de ce qu'allait devenir les Garçons sauvages sous sa forme collage. Voilà, je rectifie. Oui, c'est ça, c'est l'espèce de collage qui allait... Espèce de collage toi-même ! C'est ça. Espèce de photomontage. Et une très belle boîte où, je me souviens, il y avait une seringue à l'intérieur. Oui, quitte à faire un truc sur Burroughs, il fallait dans le mauvais goût, en fait. J'avais mis une espèce de liquide, du sperme de mogwump, et puis... Voilà, ce genre de choses dedans. Et, bref, du coup, quelques temps après, un ami à moi, Bastien, m'a fait lire un livre qui est Les Mystères d'Haris Burdick, qui est un petit ouvrage de Chris Van Olsberg, où il y a des dessins et une petite phrase à côté. Donc, c'est une sorte de truc fantasmé, en fait, de quelqu'un qui aurait un jour démarché chez un éditeur, qui aurait amené une illustration et une phrase issue d'un livre. Et, en fait, on n'aurait jamais retrouvé les livres. Et donc, en fait, du coup, ça fait des espèces de trucs, des romans qu'on peut fantasmer, des romans illustrés. Et je sais que Pacom, comme Bertrand, comme moi, en fait, on aime un peu ces espèces de rapports, un peu d'œuvres qui n'ont jamais été faites, qui ont été rêvées. Enfin, je pense à la bibliothèque de Babylone, l'expo qu'avait fait Bertrand, pardon, Pacom, il y a quelques années. Quand j'avais fait venir Bertrand pour une expo à Nîmes qui s'appelait « Ai-je réalisé des films que je n'ai pas faits ? » par exemple. Ce genre de choses. Et du coup, j'ai dit « Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire ? » en prenant des textes de Pacom et des images de Bertrand qu'on mettrait en parallèle. Et puis, eux sont partis, en fait, sur la question du scrapbook, en fait, des carnets de recherche préparatoires. qui, du coup, nous renvoyait encore une fois à William Burroughs et le bouquin qu'ils ont fait avec Brian Geysin, « The Third Mind », « Oeuvres croisées ». Voilà, et on retrouve un petit peu cette espèce d'approche-là, surtout, en fait, dans le scrapbook de Pacom, je trouve, ces ratures, ces choses-là, enfin, ce travail graphique. Clairement en hommage à Burroughs et Geysin, bien sûr. Donc, du coup, voilà, j'aurais proposé de faire ça, et puis, en fait, ils ont dit « Ouais, mettons deux livres, en fait, qui vont pouvoir dialoguer de loin en loin. » Et puis, après, du coup, ça a mis un petit peu de temps, parce que moi, il a fallu que je trouve les ronds pour réaliser ce truc. Voilà, donc là, c'est moi qui ai un peu tardé de ce côté-là. Vous étiez très bien avant moi, mais j'espère que, du coup, le livre vous plaira. Enfin, voilà, je suis très content. Voilà, pour la petite présentation. Merci, merci Vincent. Alors, peut-être, alors, Bertrand, dis-nous quelques mots de ce travail. Alors, peut-être, déjà, de ta rencontre avec le livre de Burroughs et de ce « Third Mind », est-ce que c'était quelque chose qui était familial, c'est un livre qui t'avait, un concept qui t'avait marqué, ou déjà, tu t'avais commencé à cheminer, tu t'es dit « Tiens, c'est un projet, c'est un type de projet. » Ah ben, oui, non, mais la pratique de Burroughs, du scrapbook, enfin, du collage, du cut-up, pour être précis, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, sa forme d'écriture, et effectivement, j'avais eu la chance de voir la reproduction d'un scrapbook de Burroughs, qui m'a... Alors, c'est Jean-Jacques Choule, ça fait un peu mondain quand on dit ça comme ça, mais qui est lui-même un écrivain que j'adore et qui pratique le cut-up, et qui m'avait montré un exemplaire comme ça qu'il avait reproduit d'un scrapbook de Burroughs, et c'est quelque chose qui m'avait... Un cut-up ? Alors, le cut-up, c'est une forme d'écriture où on va partir dans son propre texte, découpé, et de façon plus ou moins aléatoire, recomposé un nouveau texte. C'est une sorte de remontage d'un texte qui joue avec l'aléatoire, et Burroughs... Mais cette base texte, elle vient de... Alors, elle vient de ce que produisait Burroughs, hein, Burroughs a écrit des livres et des textes, et il les a remontés comme ça, dans un état plus ou moins second, et donc on appelle cette pratique le cut-up. Et on peut aussi faire du cut-up à partir de textes préexistants qu'on n'a pas commis. Donc, Burroughs pratique le cut-up, et en même temps, pratique le scrapbook. Donc, le scrapbook, c'est un grand bouquin vierge, dans lequel on va venir à la fois coller des articles, des photos, des textes, et puis réintervenir, alors ce que faisait Burroughs, c'était avec son sang, sur ces images-là. Donc ça, c'est un... Ce facsimilé m'avait énormément marqué. Ce que je dois dire aussi, pour parler plus précisément du scrapbook, c'est que cette pratique du scrapbook, moi, je l'ai depuis quelques années. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de cahiers, de livres comme ça, dans lesquels j'interviens, avec des collages, des dessins, etc. C'est des choses qui ne sont pas destinées à être montrées, au départ. Je tiens à préciser, moi, c'était un peu étrange pour moi, quand Vincent m'a fait cette proposition. Mais ça a coïncidé aussi avec une expo à laquelle j'avais participé à Arles. Il y a eu une grande expo l'été dernier, consacrée au scrapbook de cinéastes. Et donc, j'ai participé à cette expo et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul cinéaste à faire des scrapbooks. Mais ce ne sont pas des travaux préparatoires à tes films ? Ou ça peut l'être parfois ? Quelle place ça occupe, toi, dans ton travail de création ? Tout est travail préparatoire, quoi. C'est mon inconscient qui se défoule. Donc, il y a plusieurs façons de préparer un film. En écrivant un scénario, en prenant des notes, et puis aussi en se lâchant, comme je le fais, dans des cahiers où je vais dessiner, coller, agencer des mots, des textes. Donc voilà, ce sont mes épluchures, quand je fais de la cuisine. Donc, je ne pensais pas qu'un jour, je montrerais mes épluches. Pacum, tu as découvertes de Third Mind, de l'œuvre de Burroughs, et la façon dont ça t'a inspiré, contaminé. Parle-nous ça. Ça s'est beaucoup anagrammatisé depuis, et ça s'est dissous dans le reste, parce que Burroughs, pour moi, c'est une énorme lecture de fin d'adolescence. C'est vers 18-19 ans, où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup lu Burroughs, enfin, entre 18 et 25 ans. À ce moment-là, je crois que j'ai lu à peu près tout ce qu'ils pouvaient me trouver sous la main. Et ça me passionnait. Mais comme je fais des essais, je pratique peu le cut-up, parce que sinon, ça aurait des résultats qui seraient, on va dire, beaucoup moins acceptables que dans la poésie. Donc, ça a été une grosse source d'inspiration à une époque, bien sûr. Et puis, ça m'a toujours passionné, même les écrits théoriques de Burroughs, aussi, m'ont beaucoup... Toujours les essais de Burroughs. Ça m'a amené énormément de pistes de réflexion. Donc, oui, bien sûr, c'était difficile d'aller sur un projet scrapbook sans penser à William Burroughs et Brian Gisin, évidemment, et cette forme-là. Alors, à la différence de Bertrand, et ça, quand même, il faut le préciser, je pratique assez peu le cahier aujourd'hui aussi. Ça, c'est aussi quelque chose que je pratiquais dans le temps. J'achetais des petits cahiers chinois sur la rue Monsieur le Prince, là, c'est des cahiers reliés, noir et rouge, là, très joli, d'ailleurs, et j'écrivais à l'intérieur. Mais là, si je pratique le cahier, c'est des choses pas publiables aujourd'hui. C'est vraiment du brouillon-brouillon, quoi. C'est des notes, c'est... Et c'est pas du tout ça, c'était pas du tout l'idée. Donc, en fait, je suis plutôt allé sur, on va dire, la frange, comment dire, d'écriture non récupérable. Donc, c'est des rêves, des poèmes, des fragments aussi que j'ai jamais réussi à insérer dans un essai plus vaste. Donc, c'est un montage que j'ai fait pour le livre. J'ai repris un cahier et j'ai commencé à recoller des textes et j'ai fait plusieurs couches successives jusqu'à ce que j'obtienne le livre que j'imaginais, quoi. Donc, en fait, j'ai pensé ça comme un livre en tant que tel, quoi, mais un livre qui se donnerait comme un scrapbook. Donc, c'est pas un vrai scrapbook, c'est un scrapbook imaginaire, quoi. Mais c'est-à-dire, donc, la base, donc, tes écritures, tes écrits de rêve, des échanges que tu as aussi, des correspondances que tu as avec des internautes ou avec... Oui, il n'y a que leurs lettres. J'ai enlevé leurs noms et tous les éléments qui pourraient les permettre de les reconnaître. Mais c'est les messages les plus dérangeants que j'ai reçus. C'est que des messages dérangeants. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est des choses qui m'ont mis mal à l'aise et que je ne comprenais pas. Il y en a qui sont très agressifs, d'autres qui ne sont pas agressifs, mais qui envoient à un endroit où je n'aurais pas trop imaginé qu'on irait. Mais qui envoient, comment dire, pour moi, je disais que ça ne me concerne pas. C'est une chose que j'avais gardée. J'en ai d'ailleurs beaucoup plus à la base. J'ai conservé toute une collection de choses qu'on va dire de... J'ai des carnets de rêve, j'ai des carnets de... Enfin, carnets, entendons-nous, pas des cahiers écrits comme ça. Parce que là, c'est quand même passer à la... Sur l'ordinateur pour que ce soit lisible et tout ça, si c'était écrit à la main, ce serait impossible. Mon écriture n'est vraiment pas assez belle. Mais c'est des... J'ai des carnets de rêve, des carnets de poésie, des carnets de notes. Et là... Et j'ai conservé tout un tas de messages... dangereux. Une sorte de message dangereux, oui. Mais quelle était la couleur ou la tonalité quand tu te lances là-dedans ? Qu'est-ce que c'est l'idée ? C'est une idée sombre ? C'est une idée tourmentée ? C'est une recherche de lumière ? Qu'est-ce que c'est ? Tout ça à la fois. Enfin, c'est-à-dire c'est une exploration, une espèce de compréhension de tout ce qui est... de tout ce qui est... hors... hors... hors rationalisation, quoi. Enfin, en gros. C'est tout ce qui est hors rationalisation. Donc, c'est pas... Les rêves sont choisis parce qu'ils font écho les uns avec les autres. C'est des rêves qui ont des fois 30 ans de distance, quoi. Mais avec des figures qui reviennent. Et puis les... Oh, il y a BHL qui revient. Oui, il y a BHL dans les rêves. Voilà. Quelques jeunes m'entourent, me réveillent délicatement et me disent surtout de rester tel quel parce que BHL ne va pas tarder à arriver. C'est horrible. C'est horrible. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais oui, c'est un cauchemar absolument affreux. Et je crois que c'est parce qu'Alexandre Jardin est mort. Il y a des choses qui sont vraiment absurdes comme ça. Mais qui font... C'est lié aussi au dépôt de ce que la société nous laisse, quoi. Si vous avez des rêves où il n'y a pas des personnes embarrassantes qui apparaissent, vous me dites. Vous faites partie des élus. Vraiment parce que... Mais oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est tout ce qui est irrationnalisable et qui pourtant fait sens. Pour moi, ça allait aussi avec l'idée d'un... C'est pas le terme qu'ils emploient. Mais dans Castaneda, il y a l'histoire du guerrier qui doit faire son... C'est pas un herbier, je crois, mais c'est un nom un peu comme ça. Avant de commencer son éducation, il doit faire un espèce de carnet très resserré avec les choses les plus importantes qui le concernent. Des choses qu'il n'arrive pas à avaler, les choses qu'il n'a pas réussi à digérer et des histoires clés, des récits clés dans sa vie. Alors, c'est pas des textes autobiographiques. Il n'y a rien d'autobiographique puisque c'est des rêves. On peut dire que c'est autobiographique, mais c'est autobiographique dans un autre monde. C'est l'équivalent de ça. C'est l'autobiographie parallèle, du monde parallèle. Bertrand, alors, toi, comment tu as travaillé ? À partir de quels matériaux et est-ce que tu as lu le texte de Pacôme et vous avez fait ça vraiment en parallèle ? Moi, c'est sur plusieurs années que ça s'étale, cette pratique, puisque je mène plein de remplissages de cahiers en parallèle. Moi, je ramasse les feuilles mortes. Tu parlais d'Herbier tout à l'heure. Ce sont les feuilles mortes de vieux magazines, de cinéma, souvent, que je déchire, que je découpe. Et en général, d'ailleurs, je m'aperçois que ce n'est pas la partie que j'ai découpée, mais c'est la partie que je comptais délaisser qui m'intéresse le plus. Et donc, je fais un montage comme ça d'images, de fragments d'images. et sur ces fragments, je viens annoter. Parfois, je trouve des mots dans les journaux qui me conviennent parfaitement. Donc, je peux les coller sous ces images et puis, d'autres fois, j'ai envie de les commenter. Et après, là-dessus, je viens, je peux réintervenir à la gouache. Voilà, je viens m'attirer tout ça. Et tu parlais tout à l'heure des déchets. Oui, voilà, c'est une façon de jouer avec tous ces déchets, toutes ces choses que je devrais jeter et que je n'arrive pas à me résigner à jeter. Et avec ça, j'essaye de faire du cinéma autrement. Voilà, l'exercice du collage pour moi est très important. Donc, tout est film. Même quand je fais un carnet comme ça, je fais du cinéma. Je fais mon cinéma. Voilà, je tombe sur une photo d'Ornée Lamouti, je crois. Mais je n'arrive pas à remettre le film, je me trompe. Oui, c'est Ornée Lamouti. Je pense que c'est dans un film de Ferreri. La dernière femme. La dernière femme avec Depardieu. Oui, oui. Et alors, voilà, en attendant Ferreri, j'ai noté au-dessus. Enfin, je ne vais pas relire toutes ces choses. C'est ton écriture. Oui, d'accord. Alors, donc, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à Pacom, c'est que tu as commencé, tu as une formation de monteur. Et la notion de montage est vraiment très importante dans cette pratique du cut-up, puisque Burroughs, on en parlait tout à l'heure, fantasmait énormément le cinéma. Donc, c'était aussi une façon pour lui de reprendre une pratique propre au cinéma et l'appliquer dans son écriture. Donc, il y a, pour moi, dans le cut-up et dans le collage, il y a quelque chose qui est de l'ordre du montage tel qu'on peut le trouver au cinéma. Toi, Pacom, je n'ai pas précisé que tu étais vidéaste aussi, donc du cinéma, tu as un rapport à l'image aussi. Oui, ça fait longtemps maintenant. Mais pendant des années, des années, j'ai fait du montage, oui. Et de toute façon, là, moi, je ne suis pas plasticien, donc le rapport que j'ai à l'espace, même dans une page de texte, c'est un rapport de montage. C'est un rapport de montage et tout le long, j'ai fait du montage puisque les poèmes, les rêves, les lettres et les fragments sont... Puis, il y a même des slogans qui s'interrompent. Que tu colles sur le texte. Et puis, il y a des parties de texte que j'ai biffées aussi. C'est-à-dire que je les ai mis au départ, mais plutôt que de les enlever, de les remplacer par autre chose, je les ai noircis. De temps en temps, on en chope un petit bout, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas fait pour qu'on en chope beaucoup plus. Oui, c'est pas fait pour, mais en même temps, on est curieux de voir ce qui a été raturé, ce qui a été rayé. Forcément. Et on déchiffre. C'est comme si c'était... Bon, ça, c'est bien. On déchiffre un peu. Mais il faut pas trop, non, parce que c'est médiocre, du coup. Non, on est curieux de voir ce qui t'a pas plu. Mais c'est ça, puisque c'était un peu l'idée aussi d'entrer, on va dire, dans le labo. Donc, c'est un labo pas totalement artificiel, puisque de toute façon, ce sont des choses qui travaillent les autres textes, les textes plus classiques. Mais un petit peu quand même, c'est une expérience de laboratoire, parce que c'est pas le texte préparatoire d'un livre qui existe. Ce qui est dedans est amené à rester dedans et à ne pas produire autre chose que ce livre-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, cette partie de texte ? Bonjour Pacôme, j'aurais une proposition à te faire, échangeons nos fonctions. Je te retourne mon appartement et tu me coptes pour un poste d'enseignant à Henri IV. Je passerai une thèse à l'université Paris 1 ou Paris 4 en condition préalable. Alors ça, c'est une lettre que j'ai reçue. Alors, c'était sans doute une blague, mais c'est le venu de quelqu'un que je ne connaissais pas et avec qui je n'ai pas eu d'autres contacts. Tu as beaucoup de courrier anonyme comme ça ? Oui, Oui, énormément, oui. Je ne lis pas tout d'ailleurs, mais j'essaye au maximum. D'accord. Est-ce que tu veux nous faire une lecture de ne... C'est bizarre. Non ? C'est bizarre. Je t'ai proposé ça hier soir. Je n'ai pas eu de réponse. Oui, parce que je ne savais pas trop quoi répondre. Tu veux que je lise une lettre qu'on m'a envoyée ? Non, je ne sais pas, comme tu veux. Je vais voir, attends. Allez, vas-y, feuillette. Regardez. Pendant ce temps... Et toi, Bertrand, tu peux aussi faire l'exercice... de décrire des images. c'est ça. je vais t'en choisir une. Quel exercice ? Ouais. Alors, tu m'en choisis une et puis je vais tenter de faire une description. Tiens, celle-ci, tiens. Voilà, celle qui vient. Je ne laisse pas commencer parce qu'il a un peu pris d'avance sur moi. Non, je n'ai pas eu de... Vas-y, Bertrand. Alors, la nuit écarlate, il y a un enfant qui prie, il est fluorescent et puis à côté de lui, il y a des taches, des fragments. Il y a la main d'une femme par terre qui est irisée de cicatrices faites à l'encre de chine. Et puis à droite, il y a une scène où on voit des personnes nues qui sont autour d'un bûcher où il y a une femme qui est ligotée comme une sorcière et alors ils vont mettre le feu à ce bûcher et puis tout autour, une oreille, des bouts de feuilles il n'y a pas beaucoup de mots sur cette double page. Alors, souvent dans ces carnets, c'est aussi un rapport très très fétichiste que j'ai avec le cinéma. Il y a souvent des cinéastes qui sont convoqués comme Pasolini par exemple ou des actrices qui m'ont énormément marqué. Voilà, donc là, on voit ce petit garçon qui prie mais ma religion c'est le cinéma. Donc, c'est un peu une forme de rite que je peux avoir quand je fais ces collages autour autour de mes divinités cinémas. C'est bien parce que ça convoque plein d'images pour ceux qui n'ont pas les yeux. Paco, à toi. Pour que vous compreniez un peu le truc des rêves et pourquoi ils sont reliés, je ne sais pas si ça vous intéressera beaucoup parce que les rêves des autres c'est souvent hyper emmerdant mais ça vous donne une idée. Le 30 décembre 1992, donc ce rêve-là il date vraiment. Dans la cour du lycée je fais la rencontre d'une petite tête de vieille dame sans corps que je nourris avec des bonbons. Sa vue me fait beaucoup souffrir et j'apprends quelle est ma fonction dans cette vie. Je dois nourrir la vieille dame sans corps dans la cour. Ça c'est le rêve tel que je l'avais noté en 1992 et en 2010 en fait il y a un autre rêve qui faisait écho à ce rêve. Donc je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est trop long mais le 19 novembre 2010 je quitte mon père près d'un bois pour aller chercher quelque chose que j'ai oublié dans une cabane et soudain elle est là Nelly une vieille gitane qui se tient debout avec deux cannes. Elle me connaît j'ai l'impression de la connaître également puis après c'est d'autres trucs et je la retrouve encore Nelly mais cette fois elle est encore plus vieille et ratatinée elle rapetisse devant moi elle est si petite et là elle devient la vieille dame sans corps dans la cour du rêve de ma jeunesse et après ça continue mais c'est des rapprochements comme ceux-là en fait donc c'est des choses qui peut-être n'intéressent que moi mais ça m'a troublé de retrouver un élément de rêve commun quasiment 30 ans plus tard et donc c'est des types de rapprochements comme ça c'est des choses un rationalisable pour moi le truc de la vieille dame sans corps dans la cour il y en a d'autres il y a beaucoup de rêves aussi avec des chats qui commencent à parler et ça j'en avais des paquets quand j'avais une vingtaine d'années je sais pas pourquoi je les avais et c'était une suite de rêves et puis il y a quelques années ils sont revenus donc j'ai commencé à les recoller ensemble et vraiment très clairement c'était le même peuple le peuple de chats qui parle mais c'est des chats qui s'humanisent qui parlent un peu bizarrement etc oui mais bon les chats sont pas des personnes qui ont été importantes dans ta vie aussi bien sûr évidemment c'est ça les chats ne sortent pas de nulle part certes mais c'est des on va dire c'est des peuples du rêve quoi c'est des peuples du rêve et il y en a un bon nombre comme ça et comme en plus les textes qui sont on va dire plus poétiques comment dire convoquent ce type de figure aussi qui sont pas des c'est quelque chose qui ont peu de place on va dire dans mes textes plus d'études quoi des textes plus essayistiques c'est leur place du coup là dedans voilà vous avez une idée je vous ai pas embarrassé trop longtemps avec des lectures de rêve l'enfer quoi c'était évidemment des questions pour commencer ben voilà moi j'ai une double question du coup d'abord pour Pacom et puis Bertrand derrière mais est-ce que quelque part ce scrapbook alors là pour Pacom ce serait pas une sorte d'évasion contemplative et spéciale de ce que t'avais fait avec tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or et inversement Bertrand est-ce que cet exercice là t'inspire pour un film parce que le cinéma s'exprime pas que dans les films mais mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait autobiographique et qui pourrait être inspirant ben alors il y a vraiment un lien évidemment parce que c'est tu m'as donné la crasse et j'en ai fait de l'or c'était mon livre autobiographique pur et et là il y a une dimension mais c'est une dimension autobiographie dans le monde parallèle quoi autobiographie alternative là aussi où il y a un point commun c'est que malgré tout tu m'as donné la crasse et j'en ai fait de l'or j'avais aussi fait pas beaucoup mais quelques quelques petites incartades dans des éléments oniriques ou des des morceaux de rêve des sorties de corps etc il y en a beaucoup là dedans donc on va dire que c'est mes travaux pratiques il y a le travail théorique après il y a les travaux pratiques et c'est comment dire c'est un carnet de recension de travaux pratiques quoi mais pour moi ça a beaucoup d'importance je sais pas si ça a du sens de le partager mais comme on me l'a proposé je l'ai fait peut-être que d'autres gens vont retrouver des choses communes à leur à leur monde imaginal et pour me donner des informations concernant tous ces éléments un peu particuliers qui composent le mien et si c'est pas le cas et bien la prochaine fois sera la bonne oui parce que la particularité c'est que de cet ouvrage c'est que c'était pas des choses qui étaient dédiées à être vues voilà moi mon médium c'est le cinéma est-ce que j'ai envie qu'on voit ce sont mes films c'est déjà pas mal d'aller voir mes films aller voir mes films mais vous revoyez mes films mais voilà donc cette pratique là c'est c'est le c'est le hors champ le hors champ de ce travail là et et effectivement au début quand quand Vincent nous a fait la proposition moi j'étais j'étais un peu un peu réticent à l'idée de montrer ça parce que c'était pas quelque chose qui avait été travaillé pour être montré mais c'est quelque chose dans lequel je vais puiser mon regard se perd dans ces notes abstraites et puis je vais peut-être en sortir une idée ou rien du tout ça va peut-être m'aider comme un mantra à me concentrer je ne sais pas alors la présence de Pacom dans l'ouvrage moi m'a rassuré je me suis dit bon alors si on est deux à se foutre à l'eau je me sentirais moins seul et puis voilà il y a une véritable amitié entre nous et une complicité depuis plusieurs années donc le fait de pouvoir livrer comme ça en miroir nos scrapbooks nos collages et les faire communiquer par cette amitié et cette complicité c'était quelque chose qui moi me rassurait donc ensuite pour répondre précisément à votre question ce n'est pas précisément une matière qui me nourrit pour mes films mais en revanche il m'arrive de filmer certains collages certains éléments en particulier de ce scrapbook et ce sont des images qui vont apparaître de façon subliminale dans certains films que j'ai pu faire notamment quelques images de ce scrapbook apparaissent dans un court métrage qui s'appelle Souvenir d'un montreur de sein voilà qui est un film où Elina Levinson joue un montreur de sein donc elle a tout un tout un texte comme ça plus ou moins en voie in ou off et de temps en temps il y a ces fragments d'images qui apparaissent qui sont issus de ce scrapbook je peux ajouter aussi que ça me rassurait de savoir quand on faisait les livres ensemble parce que je me disais si jamais ils sont tellement déçus d'avoir acheté le mien ils auront toujours le livre de Bertrand pour les rattraper donc ça va pourquoi il n'y en aurait pas deux qui sont autonomes non on est obligé de les acheter les deux à la fois on est obligé d'acheter les deux à la fois mais enfin vous les avez quand même fait de façon autonome donc pourquoi il n'y en aurait pas trois quatre cinq ah oui il fallait bien s'arrêter sur un concept le miroir nous semblait être pas mal d'être en miroir tous les deux c'est pas un vrai miroir c'est un miroir qui réfléchit pas en tout cas toi alors non non mais dans cette histoire de miroir donc toi Pacoum quand tu as eu la partie de Bertrand dans les mains et que tu l'as découvert qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a évoqué et pareil Bertrand je poserai la même question ça t'a nourri ou ça t'a ça a fait écho alors ça m'a nourri pour ce livre là parce qu'on l'a fait entièrement indépendamment l'un l'autre et après on a découvert ce que l'autre a fait c'est un peu c'était plutôt à l'aveugle un peu comme miroir en fait c'est vrai c'est à l'aveugle oui mais maintenant bah maintenant oui ça fera bah qu'est-ce que ça t'a fait tout simplement je trouve que ça fonctionne ensemble très bien mais après c'est pas à moi de juger c'est très difficile ça non mais le travail de Bertrand bah je le trouve superbe mais qu'est-ce que tu peux faire pour ça je reste des paroles non mais je peux pas dresser je peux pas dresser des liens je vais pas je vais pas commencer à dresser des liens entre les deux ça sera il y aura un côté comment dire c'est un peu impudique de faire ça c'est comme si je m'invitais ou tu vois ou je forçais c'est très là où c'est très difficile comme exercice de devoir comment alors c'est très difficile de commenter ce qu'on fait c'est extrêmement difficile oui ça d'accord ça d'accord et alors là vraiment dans un cas comme celui-là étant donné qu'en plus ce sont des choses qui sont à la base de l'ordre de l'intime ou en tout cas du non du non publiable quoi pour ce qui me concerne c'est encore plus difficile c'est c'est un exercice différent quand j'avais fait mon livre autobiographique parce que il avait quand même été pensé pour la publication il avait été écrit comme un essai comme un essai autobiographique mais comme un essai et donc c'était une réflexion portée sur la matière autobiographique totalement or là il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de discours préalable qui a été fait donc il est il est balancé brut de décoffrage comme on peut dire donc du coup c'est difficile de commencer à à créer un discours et même sur le livre de Bertrand c'est difficile pour moi parce qu'il est encore comment dire plein de tout de tout son potentiel puisque pour connaître maintenant un peu Bertrand j'ai vu aussi des scrapbooks qui ont mené à des films ou des dessins qui ont mené à des films et alors là c'est beaucoup plus facile de dire qu'est-ce que tu vois de dresser mais c'est comme celui-là il n'y a pas ça c'est il va justement vers un presque comme un film qui n'a pas lieu c'est plus difficile c'est plus mystérieux mais c'est très fort donc moi je sais pas si comment dire porter une parole dessus ça a encore du sens du sens pour l'instant je pense que c'est vraiment là on est au point que les gens se fassent leur idée le découvre puis après on pourra surtout si vous ne l'avez pas vu c'est absurde moi qui en parle et qui dit voilà ce que je pense que ça raconte tu vois ce que je veux dire je préfère qu'il ait encore cette fraîcheur d'étrangeté bon on est quand même venu pour parler mais on peut parler d'autre chose que de notre livre attends deuxième partie avant Bertrand quand tu découvres des fleurs pour Frankenstein qu'est-ce que ça te fait tout simplement qu'est-ce que ça te dis-moi non là-bas à gauche non non mais c'est pas loin non non tu pars quand je parle de toi c'est de l'ordre de la mise à nu c'est ça aussi qui est un peu particulier dans l'exercice c'est que tous les deux on se déshabille et puis on jette nos fringues par terre et puis on les regarde et puis c'est cette chose là qui est imprimée en quelque sorte alors il y avait cette notion de mise à nu dans le texte de Pacum qui m'a énormément touché puisqu'il y avait des choses dont il m'avait parlé j'ai découvert ses rêves et j'ai énormément forcément aimé ce qu'il a fait et en plus j'étais un peu jaloux en me disant mais alors la forme écrite du texte tout de même crée un récit beaucoup plus évident que la forme du découpage du collage qui est plus axé sur la forme et le texte est beaucoup plus mince et donc c'est quelque chose de peut-être beaucoup plus âpre ce que j'ai fait mais oui mais c'est une forme c'est une forme écrite découpée justement mais à partir du moment enfin c'est le montage à partir du moment où on va sauter d'un élément de récit à un autre voilà nous on fait on crée un chemin entre les deux et puis c'est ce chemin faisant crée une forme de récit une forme de narration et non moi ce que me donne l'impression enfin en tout cas cet ouvrage en miroir qui ne réfléchit pas c'est ce sont deux deux monologues qui par moment s'accrochent se décrochent voilà et ça c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans l'exercice on a dit que des belles choses un pas comme n'inquiète pas il y a un retour vidéo dans les toilettes non des questions profitez-en ouais quand tu parlais de tes rêves en fait je voyais un lien avec David Lynch je ne sais pas si c'est le fait le fait de t'intéresser beaucoup à Lynch mais c'est vrai que la petite bonne femme dans la cour j'ai pensé à la femme dans le radiateur dans les Razer Red quand tu parles des chats qui parlent je pensais à ce court métrage qu'a fait Lynch avec un singe qui parle justement et je me disais est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement inconscient mais mes rêves c'était il y a 30 ans ah bah oui mais bon j'ai rêvé de films de Lynch que je n'avais pas encore vus c'est possible ça ceci dit par contre je ne les ai pas mis dedans parce que ce serait trop lourd le nombre de films de Lynch que j'ai rêvé alors là voilà non mais c'est souvent ça ça serait presque un truc intéressant soi-même d'ailleurs de faire un recueil de rêves de films ça j'en ai fait plein oui j'ai rêvé que je voyais un film très bizarre et après au réveil j'essayais de recomposer d'arriver à comprendre l'atmosphère c'était souvent très enjoué tout à fait il jouait bien oui je trouve que c'est intéressant même pour tout artiste de travailler à partir de cette matière je pensais à on avait fait venir Quentin Dupieux qui dit clairement aussi qu'il travaille à partir de ses rêves ça c'est comment c'est d'ailleurs Bertrand également Lynch parle où ses films sont comme des rêves voilà qu'est-ce que c'est une matière principale est-ce que l'épreuve du réel ou du conscient vient censurer plein de choses dans quelle disposition on se met quelque part pour en faire quelque chose tout simplement pour pas simplement recopier son carnet de rêves mais en faire justement le raturer le mettre en forme le monter le séquencer je sais pas alors je tiens à préciser que mes collages ne sont pas des rêves ce sont des c'est voilà le hasard objectif de ces rencontres de collages mais en ce qui concerne en ce qui concerne les rêves je m'en méfie énormément tu te méfies énormément de tes rêves je me méfie de mes rêves je garde une une certaine distance avec eux je les note je les dessine mais j'évite de les mettre dans mes films ils n'ont rien à faire dans mes films c'est étonnant ça la seule fois où je me suis autorisé à filmer un rêve ça j'allais dire ça a mal tourné on a tourné le film mais c'était j'avais une j'avais une proposition pour aller tourner un film en Islande en une journée et j'avais comme ça un peu de pellicule dont j'avais hérité et j'avais une amie islandaise qui m'invitait pour cet exercice je me suis dit tiens je ne connais pas l'Islande comment je vais faire pour comme ça plaquer un récit sur ce pays que je ne connais pas ce que je vais faire c'est que je vais guetter mes rêves et alors j'ai guetté mes rêves pendant une semaine je les ai notés et puis j'ai gardé le rêve le moins cher parce que c'était un tout petit budget donc voilà et j'avais rêvé comme ça d'un vieil homme qui allait voir une femme bleue pour savoir combien de temps il lui restait à vivre je me suis dit bon deux personnages une femme peint en bleu ça devrait aller et donc je demande à cette amie de m'aider pour le tournage c'était au mois de février en Islande c'est un vrai calvaire et elle me propose des lieux pour tourner et puis ça n'allait jamais et puis elle finit par me proposer un lieu qu'elle connaissait de vue une maison bleue isolée elle trouvait que ça allait bien avec ma femme bleue et moi je trouve ça formidable sur ces entrefaits j'arrive en Islande et puis là elle me dit un peu interloqué c'est très étrange parce que cette maison appartenait à un peintre et depuis le fils de ce peintre ouvre cette maison régulièrement pour des visites mais il a laissé tout tel quel il était hors de question que tu tournes à l'intérieur et quand il m'a demandé quel était le sujet et que je lui ai dit que c'était une femme bleue qui vivait là dedans il a été interloqué à l'Islandaise c'est à dire pas très expansif mais interloqué et il a dit puisque c'est ça ce monsieur peut tourner dans la maison parce que son père qui vivait seul dans cette maison peignait des femmes bleues et était visité par l'esprit d'une femme bleue alors j'ai tourné en une journée ce film avec cette femme peinte en bleu ce vieux monsieur qui était un acteur de théâtre islandais qui était là un peu perdu et j'étais auréolé comme ça d'une espèce de casquette de médium que je ne suis pas du tout et j'ai fait ce que j'ai été en tout cas ça a coïncidé et puis on a fait ce film en une journée qui après est parti il a été pris au festival de Venise à l'époque voilà donc il a eu sa vie vie et mort d'Henri Darger c'est le titre du film c'est la seule fois où j'ai j'ai guetté un rêve et je l'ai mis en scène je me suis dit qu'il ne fallait pas trop jouer avec et tu n'as pas voulu renouveler l'expérience bah non sauf si on m'invite quelque part Paco le travail avec tes rêves mais dans ton écriture officielle après c'est anagrammatisé aussi exactement comme la question du cut-up et tout ça c'est à dire que ça a été une énorme source d'influence quand j'avais 17, 18, 19 ans j'ai commencé à ce moment là à peu près mon livre de rêve mais je l'ai toujours j'ai toujours j'ai un fichier sur mon ordinateur qui fait des centaines de pages de rêve donc j'ai continué à les noter mais j'ai cessé de ce que j'ai fait pendant des années de tenter de les mettre en forme c'est à dire de les rédiger littérairement maintenant c'est plus pour les conserver pour moi à chaque fois ça annonce les transformations du cycle suivant enfin je veux dire c'est c'est très personnel mais c'est à dire que c'est très important pour moi d'avoir ces rêves là parce que ils ont un sens avec ce qui va se passer pour moi 4 ans ou 5 ans plus tard c'est des trucs qui sont encore en germe mais qui ne sont pas encore réalisés et donc du coup c'est là où se travaillent les transformations de la psyché donc ça a forcément toujours un rôle énorme mais qui n'est pas un rôle visible nécessairement alors là du coup c'est un peu rendu visible mais peut-être qu'un jour je ferai un livre là-dessus je me dis que ça ne serait pas inintéressant d'essayer de de faire un livre d'exégèse de rêve qui ne soit pas de l'analyse de rêve de type psychologie qui soit comment dire qu'ils soient des exégèses de rêve qui indépendamment de la psyché de leur de celui qui les reçoit quoi et qui les travaille plus comme des des annonces de transformation des transformations du monde parce que c'est comme ça que je les vois aussi mais pas avec les miens tous en général je m'intéresse bien sûr si quelqu'un me raconte un rêve je leur dis en plaisantant c'est très pénible ça c'est pas vrai moi j'aime bien en fait c'est une pratique que j'aime beaucoup c'est pas du tout quelque chose qui m'ennuie quand on me raconte un rêve simplement j'essaye de voir ça appartient toujours à la psyché de la personne mais il y a toujours quelque chose qui lui dépasse aussi qu'elle reçoit une information qui nous concerne ça raconte quelque chose de des des tribulations souvent terribles mais parfois aussi intéressantes de l'humanité je traduis pardon excuse moi tous les rêves sont prémonitoires tous d'accord voilà même les nuls même les trucs qui sont complètement cons c'est prémonitoire d'un truc con mais il y a beaucoup de choses cons qui se passent tous les rêves sont prémonitoires ils ne sont que prémonitoires en fait ils n'appartiennent quasiment il y a une partie d'un truc qui appartient au passé de la personne qui les reçoit mais tout ce qui n'explique pas a un rapport avec le futur est-ce qu'il y a encore une question oui oui je vais vous passer le micro oui bonsoir j'avais une question c'est en fait vous parlez de scrapbook et de cinéma et de scrapbook qui sont un peu comme des petits films est-ce que par ailleurs vous faites des storyboards et est-ce que votre pratique du scrapbook va nourrir votre pratique de storyboard voilà oui 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 je fais des storyboards parce que ça ça me rassure énormément avant de faire un film de savoir où je vais mettre les pieds voilà c'est comme une partition qui est assez facile à lire par toute toute l'équipe technique peut lire facilement ces gribouillis comprendre à peu près où j'en suis où je veux aller mais après cette partition j'ai tendance à l'oublier parce que je ne veux pas qu'elle fiche trop le tournage et qu'elle empêche toute spontanéité en revanche le scrapbook ou les scrapbooks n'ont pas du tout la même fonction comme je le disais c'est alors moi ils sont multiples c'est à dire qu'il y a vraiment ceux qui sont du jet d'inconscient comme ça du travail sur cette matière de papier que j'aime bien manipuler que j'aime bien déchirer que j'aime bien coller et essayer de raconter quelque chose par rapport à ça et ritualiser aussi et puis il y a d'autres scrapbooks qui sont alors liés à du dessin que je fais directement à la plume et que je vais ancrer et là c'est des grandes pages entières très annotées où il y a beaucoup de rêves qui viennent là-dedans donc ça c'est une sorte de journal de bord et puis aussi il y a le scrapbook plus de recherche où tout d'un coup je vais travailler sur je parlais de Petrouchka tout à l'heure sur Petrouchka et là je vais commencer à coller à peindre à noter des choses voilà et je vais plus ou moins m'en servir mais c'est une façon de créer une matière dans laquelle je vais pouvoir puiser parce que finalement aujourd'hui on a des outils extrêmement pratiques quand on écrit sur Word ce qui est mon cas voilà je peux découper annoter enfin reprendre mes textes c'est très 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 désinhibant de la même façon je peux aller glaner des images sur les réseaux il n'y en a jamais autant eu et faire ce qu'on appelle ce qui est ce mot horrible le mood board et préparer comme ça des dossiers visuels mais tout ça c'est des choses que je vais chercher consciemment et ce que j'aime bien dans la pratique c'est aussi l'inconscient le hasard objectif et aller chercher dans des vieilles revues des images ou un fragment d'images qui va qui va provoquer quelque chose nourrir mon imaginaire et me faire me faire dérailler un peu voilà par rapport au chemin tout tracé que je pourrais prendre pour aller vers un film moi j'avais une question j'avais déjà posé à Bertrand d'ailleurs mais il va me refaire la réponse sur le format du livre enfin de l'ouvrage global qui est où je ne sais pas si peu de gens ont vu l'ouvrage encore c'est ça si j'ai bien compris il faut l'acheter parce que oui c'est ça si tu commences à dire ce qu'il y a dedans non mais il y a un format parce qu'il y a un format qui est beaucoup plus petit que le grand livre et je trouve ça intéressant voilà tu peux nous dire pourquoi tu as ce grand format par rapport à un format qui est dedans beaucoup plus petit ça aurait pu être le format d'origine et ce n'est pas le cas donc je voulais savoir un peu pourquoi oui mais ça c'est une discussion esthétique qu'on a eu avec Vincent c'est à dire que moi je trouve que le facsimilé c'est kitsch et un peu vulgaire c'est à dire reproduire vouloir reproduire à l'identique un bouquin comme ça de recherche un scrapbook au format en faisant croire que c'est le livre c'est faux à partir du moment où on est dans une édition dans une réinterprétation du livre il faut il faut montrer la chose il faut il faut inscrire la page du scrapbook dans une autre page et on comprend ce qu'on a entre les mains ce n'est pas un facsimilé c'est une à mettre des frises t'aimes bien les frises un truc baroque pour une fois on a voulu rester un peu sobre enfin en tout cas à noter non on aurait pu annoter c'est vrai mais ça ça serait une deuxième édition c'est à dire que on repart chacun de nos propres bouquins et on vient annoter refaire des collages et ça ferait oui alors là on peut tout en miroir bien sûr sans réfléchir bien sûr mais ce cadre noir je trouve je trouve justement mais il y a il y a aussi il y a aussi l'idée de l'écran de la salle obscure avec l'écran c'est à dire on va se concentrer faire le focus sur la page qui est au centre de ce grand livre noir est-ce que tu as quelque chose à ajouter là dessus oui ton point de vue sur la maquette je vous laissais faire je ne suis pas le plasticien de la bande j'étais d'accord je trouvais ça très bien question encore oui je me perds une dernière question qui est légèrement hors sujet mais on a parlé de hasard et de collage il se trouve que vous avez la fiche d'about de souffle juste derrière vous et que Godard était probablement alors très éloigné justement des non naturalistes mais un des plus grands colleurs de l'histoire du cinéma et je voulais connaître un peu même en deux minutes votre rapport à chacun que ce soit Godard en tant que théoricien ou que ce soit en tant que cinéaste mais que ce soit son cinéma ou sa théorie ses critiques je t'en prie d'éviter alors pour moi pour moi Godard il y a eu plusieurs Godard à plusieurs mus mais c'est sans doute le plus plasticien de la nouvelle vague celui qui est qui est vraiment on pourrait dire je vais faire des grassourcis un peu grossis mais on pourrait dire le Marcel Duchamp de la nouvelle vague qui est à la fois dans le concept la théorie dans l'idée de détruire le médium et en même temps il est vraiment sous l'influence d'un cinéma expérimental et plastique et on retrouve ça vraiment dans son travail dans sa façon de déstructurer y compris l'image le récit et la bande son une des choses qui me fascine le plus chez Godard c'est son rapport au son c'est pour moi un des plus grands monteurs son ou fabricants de son qui soit c'est celui qui l'a vraiment questionné qui l'a pris à bras le corps qui l'a pris à bras le corps et qui joue avec et qui joue avec nos émotions qui nous maltraitent en quelque sorte et qui crée toujours des émotions très très fortes parce que ça il y a quelque chose qui est formidable chez Godard c'est qu'il y a la théorie mais l'émotion est toujours là très très présente et c'est quelqu'un qui fait monter l'émotion d'une façon quasiment inexplicable et voilà comme vous comprenez j'adore donc voilà je peux pas je peux pas vous en dire plus et sur les histoires du cinéma je veux dire est-ce que c'est à partir de là que le travail sur le son et le collage est le plus prégnant et tout ce qu'il fait après mais pour moi c'est déjà présent très très en amont vraiment dans pas mal de films c'est sûr que là il pousse la chose à son paroxysme et il va travailler avec des images qui ne lui appartiennent pas quasiment tout le temps et il va y avoir aussi cette facture très très intéressante de la VHS en tout cas d'une image qui n'est pas lissée qui est justement une reproduction comme on peut découper dans une vieille revue où les choses sont mal reproduites avec cette typographie qui lui est propre cette façon d'anonner sur on est vraiment dans sa pensée on est dans son cerveau quelque chose qui est en train de à la fois c'est une machine à penser qui est en route et puis c'est aussi une mémoire qu'on est en train une mémoire presque absolue du cinéma alors alors pas comme sur Godard tu veux dire quelque chose ou pas non t'as peut-être si je suis pas obligé non voilà c'est ce qui me semblait c'est ce qui me semblait non alors donc non mais ce qu'il y a c'est que je vous ai non mais non mais t'as le droit de dire des méchancetés j'ai aucune méchanceté à dire en plus j'ai rien de très pertinent je pense juste régulièrement à cette phrase qui est je pense je pense qu'elle est dans le film Nouvelle Vague à moins qu'elle soit dans l'Elas pour moi mais que j'adore et je sais pas sa source qui est parce que c'est toujours il y a toujours des citations et celle là je devrais je devrais essayer de commencer à la fouiller qui est formidable qui est avec les communistes j'irai jusqu'à la mort mais je ne ferai pas un pas de plus et je trouve que ça fait partie des meilleurs trouvailles elle est probablement pas de lui mais cette citation je la trouve tellement forte avec les communistes j'irai jusqu'à la mort mais je ne ferai pas un pas de plus et c'est dans les mêmes films où il met toujours en avant le fait que les points communs entre le manifeste du parti communiste et Alice au Pays des Merveilles je pense que c'est genre c'est sorti la même année et il dit comment il faut comprendre l'année ces choses là c'est des choses qui sont très fructueuses après on a tous comment dire moi j'ai un rapport extrêmement passionnel avec les artistes les cinéastes les écrivains je n'ai pas des opinions sur tout le monde je ne peux pas en avoir je suis incapable je trouve ça je peux avoir un opinion sur un film mais disons que je n'ai aucune idée sur Godard en tant que tel comme je n'ai aucune idée sur Chabrol en tant que tel sur Romer en tant que tel le seul sur lequel j'ai travaillé tout le long c'est Jacques Rivette et donc sur Jacques Rivette je peux vraiment en parler en longueur mais je ne peux vraiment rien dire sur les autres et ce n'est pas par snobisme c'est vraiment j'ai vu tous les films surtout font un peu plus déjà parce que j'ai commencé ça commence à m'intéresser à partir du moment où je vois quelque chose à un moment le film commence à me parler d'une façon spéciale mais sinon c'est pareil je n'ai rien à dire sur Scorsese je n'ai rien à dire sur Coppola sur tellement de cinéastes et sur tellement d'artistes sur tellement de peintes sur tellement de machins donc je n'ai pas c'est pour ça que je dévie comme ça et je ne donne pas mon opinion c'est pas que j'ai quelque chose de méchant à dire du tout c'est évidemment un cinéaste de génie simplement ce que j'aurais à rajouter est tellement banal tellement que j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça il y a juste cette citation que je trouve vraiment extraordinaire d'aller jusqu'à la mort mais pas un pas de plus parce que pour moi c'est abyssal en termes de possibilités et c'est à cet endroit là où je trouve qu'il y a des choses qui commencent vraiment à se passer ce que je peux confirmer c'est que c'est vrai que tu te prends de passion pour des artistes ou pour des cinéastes et je t'ai vu il y a quelques années voilà déboulé pour prendre tous les rivettes et t'as embrassé comme ça les films de rivettes pour les revoir et voilà et ça a donné ça a été très fécond pour toi et t'as un rapport passionné avec les artistes pour ça que je vous ai demandé à l'un et à l'autre on va finir là dessus mais une sélection de DVD mais voilà mais pour que pour que vous disiez quelques mots sur tu vas revenir par les rivettes oui oui et puis je suis très peu divers en fait j'arrive pas à me diversifier c'est presque compliqué pour moi depuis que je fais cette série sur Blast je me force à prendre des cinéastes différents parce que sinon je pourrais vraiment faire un an entier et que des lynch que des rivettes ou alors si je commence à travailler sur si je commence à voir Wells je vais voir tous les Wells il n'y en a pas beaucoup c'est facile mais Fastbinder c'était pareil Lars von Trier Fastbinder j'ai commencé à les voir tous et je pouvais voir que ça pendant deux mois trois mois etc et ça casse tout le reste parce que ce qui m'intéresse commence à partir du moment où on est dans l'imprégnation la plus forte où on commence à être vraiment mais ça c'est un choix c'est un rapport c'est un rapport c'est un rapport entier tout le monde n'est pas du tout obligé d'avoir le même truc je fais la même chose avec Renoir pour Renoir peut-être qu'on se dit ça s'y prête moins parce que c'est un cinéma qui ne cherche pas ça mais quand même voir une filmographie entière ça apporte énormément d'autres choses en fait on commence à voir autre chose ce que j'aime dans les films c'est les couches derrière les couches et c'est l'arrière-plan c'est le détail discret qu'on va retrouver d'un film à l'autre c'était pareil aussi excusez-moi je prends trop de temps là mais ça vous donne une idée de voilà Tarkovsky pareil typiquement alors ça c'est pas ce que tout le monde me demandait bon j'étais content de le faire pour la fin du film vraiment j'étais très heureux de faire Solaris mais du coup j'ai pris deux mois avec uniquement Tarkovsky je les connaissais je les aimais beaucoup mais j'étais hyper angoissé parce que je me disais putain est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose d'original à dire sur Tarkovsky les gens ont tellement parlé de Tarkovsky alors j'ai vraiment cherché à me déconditionner à essayer de le regarder absolument autrement c'est des exercices très bizarres enfin c'est-à-dire à partir du moment il faut mettre même un film en boucle comme ça chez soi et au bout d'un moment on commence à avoir comment dire une espèce de musique bizarre qui vous arrive et vous sentez que vous avez une espèce d'idée qui peut monter et mais c'est comment dire c'est amusant parce que là on a fait un scrapbook ça me fait penser c'est ta faute t'as lancé Godard du coup je fais des associations godardiennes ça me fait penser à une idée de Stéphane Duménildo notre ami Stéphane Duménildo qui disait systématiquement le profiler remplit son mur de documents qu'il relie avec des fils tandis que le serial killer griffonne sur un scrapbook et il ajoute des photos et des images trouvées d'un peu partout et c'est les deux formes le profiler il prend son appart comme une espèce de cahier de brouillon et le serial killer il est sur le petit format comme ça qui charge jusqu'au dernier degré alors moi normalement je fais un travail de profiler là j'ai été sur le travail de serial killer avec avec Vincent ça a été c'était paradoxal bon heureusement j'ai tué personne pendant l'exercice Bertrand je t'avais demandé une sélection DVD donc il y avait voilà un Peter Greenaway Meurde dans un jardin anglais Patte blanche de Grémillon les films animés de Suzanne Pitt je t'aime je t'aime d'Alain Rennais enquête sur une passion de Nicolas Srugg prenez garde à la sainte putain de Fassbinder voilà juste pour en prendre un ou deux et nous dire voilà je sais pas si c'est nous donner envie mais nous dire pourquoi ils ont été marquants pour toi à quel moment tu les as vus pourquoi tu les as choisis tout simplement oui je les ai choisis parce que je les aime donc je ne peux parler que de ce que j'aime je ne pourrais pas choisir un film pour faire attend il y en a un en fait il y en a un celui de Teruo Ishi l'effrayant docteur Iji Kata j'aimerais bien que tu me parles de ce film alors oui c'est une liste un peu vaste déjà il y a beaucoup de films qui sont liés à la pratique du scrapbook au collage notamment un film comme Je t'aime je t'aime qui est un film de fragmentation de récits ou à la pratique voilà le film le dit Colas Rug qui est formidable pour ça aussi au niveau du montage donc voilà j'ai déjà oublié la liste mais le Greenaway aussi qui a un rapport à la pratique dessinée il a lui-même fait des scrapbooks magnifiques d'aquarelle et on retrouve ses dessins dans ses films Suzanne Pitt qui est une grande cinéaste d'animation donc forcément les arts plastiques sont présents dans l'histoire j'avais dû parler de Caroline Leaf aussi je crois oui tout à fait non je ne l'avais pas et donc voilà ensuite le film de Teruo Ishii oui ce qui m'intéresse beaucoup avec ce film c'est que Teruo Ishii est un cinéaste japonais qui a fait des films extrêmement violents extrêmement cruels mais avec une stylisation sublimissime et c'est une adaptation d'un roman d'Edago Warampo donc Edago Warampo était un écrivain de récits fantastiques qui a pris comme pseudonyme Edgar Allan Poe mais à la jambe ça s'appelle Edago Warampo et donc ce film qui est assez surprenant assez dérangeant assez sale par moment est porté par une figure très importante dont je ne vais pas pouvoir dire le nom je pense mais ce n'est pas grave je vais vous dire qui c'est c'est le créateur du buto c'est une personne que j'aime beaucoup mais je n'arrive pas à me rappeler le nom à l'instant merci Jikata Tatsumi Jikata et qui est quelqu'un qui me fascine parce que comme Terayama qui est un autre cinéaste que j'aime beaucoup cinéaste japonais ce sont des personnes qui viennent de la campagne et qui ont dans les années 60 créé une avant-garde très très importante au Japon en venant d'un milieu rural en repartant des traditions japonaises et tout en tout en épousant aussi tout ce qui était contestation au Japon et donc ce Jikata je dis bien son nom voilà lui ça mettait des tenues vestimentaires de femmes comme ça avec ses cheveux très très longs et se lancer dans des danses assez hallucinantes donc c'est un c'est un personnage qui me touche beaucoup et comme l'avant-garde aussi japonaise de cette époque-là et ce que ça peut donner au cinéma me touche beaucoup et j'aurais pu choisir un film de Terayama c'est ce que j'aurais dû faire si il avait été si ses films avaient été édités en DVD ce qui n'est pas le cas donc Paris Cochet j'ai choisi ce film-là parce que ce sont aussi des artistes qui pratiquaient l'idée du collage dans leur pratique donc Terayama a beaucoup a beaucoup fait de scrapbooks de collage ou travaillé avec des artistes plasticiens et de la même façon Jigata a fait des scrapbooks magnifiques autour de sa pratique de la danse et donc c'est intéressant de le voir jouer comme ça un docteur maléfique dans ce film qui est un grand collage pop voilà bon alors oui alors tous ces DVD Blu-ray plutôt il est en Blu-ray parce qu'il sort Rochat qui fume sont sur la table on les a rassemblés sur la table les amis on va s'arrêter là on va passer à la dédicace donc je tiens à vous remercier énormément d'être venus ce soir on va vous applaudir merci Paco merci Bertrand donc donc cet ouvrage Déviation est voilà disponible en caisse il y a les films de Bertrand évidemment qui sont tous là et bientôt les ouvrages de Pagom qui va revenir nous parler de Jacques Rivette dans 15 jours dans 15 jours voilà et qui viendra seront présents avec Jean-Pierre Calfon et Nathalie Richard et Nathalie Richard oui oui c'est bien annoncé ça sera une conversation sur les films de Rivette de Jacques Rivette avec deux de ses acteurs les plus beaux et tu es présent évidemment dans les bonus des films de Rivette tu as fait mais non mais c'est très bien avec bonheur donc on va rester là pour la dédicace donc vous pouvez acheter les ouvrages et venir ici Paco et Bertrand vous restez là merci à toutes et à tous on se fait un petit table merci à tous